Salut, c'est Antoine. Bienvenue dans ce nouveau podcast pour les personnes qui aiment chanter et qui veulent apprendre à chanter. Alors aujourd'hui, je te parle d'un sujet, ce sont des occasions de chanter. Je croise beaucoup de gens qui me disent vouloir apprendre à chanter et qui me disent « Ouais, mais bon, de toute façon, je n'ai pas l'occasion. Je ne trouve pas d'endroit où chanter. » Et avant déjà de se poser la question de dire « Est-ce que je vais rejoindre une chorale ? Est-ce que je vais chanter dans un groupe ? » Pose-toi déjà la question « Est-ce que tu chantes aujourd'hui dans la vie de tous les jours ? » Est-ce que c'est le cas ? Parce que tu me dis que tu veux chanter, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu chantes dans la vie de tous les jours ? Et les gens me disent « Mais non, de toute façon, on ne chante plus. Ça, c'était avant. » Tu sais, les vieilles rengaines. Et moi, j'ai envie de te dire que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Dans la vie, je suis sûr que si j'allais dans la rue chercher des gens pour leur demander de chanter comme ça, je suis sûr que j'en trouverai. Bon, enfin, je te dis ça, j'espère. Non, mais sans blague. Il faut qu'on revienne, si tu veux, un petit peu. Il y a toujours eu en fait du chant dans la vie de l'homme, de l'homme et de la femme. Je parle de l'homme au sens espèce humaine. Il y a toujours eu du chant. Dans les rites initiatiques, dans les tribus, il y a très longtemps, les premiers humains, il y avait des rites et les gens, ils chantaient. Autour du feu, si tu veux, quand le groupe se rassemble le soir, qu'est-ce qu'on fait ? On raconte des histoires, on raconte des contes, on raconte des histoires des anciens et on chante et on danse aussi. Souvent, c'est accompagné, mais on chante, on chantait. Quand on travaillait dans les chants, aujourd'hui c'est un petit peu plus moderne, mais quand tout le monde se rassemblait dans les chants pour couper un chant, par exemple un chant de blé, tout le monde se rassemblait et puis on tournait comme ça de chant en chant. Tout le monde se retrouvait avec sa faucille pour couper le blé. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça faut peut-être. Mais qu'est-ce que faisaient les gens quand ils faisaient ça ? Ils chantaient. Pendant les vendanges, les gens chantent pour se donner du courage parce que ce sont des travaux qui sont fatigants. Les gens chantent, ils ont des chansons. Il y a toute une tradition autour de ça. Il faut dire aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyens de diffusion. Avant qu'il y ait des moyens de diffusion pour écouter de la musique, la seule manière d'avoir de la musique, c'était de la faire soi-même. Et comme ce n'est pas forcément très pratique de trimballer une guitare ou un instrument de musique pendant que tu travailles, pendant que tu travailles dans les chants, pendant que tu es à t'entraider et à faire une activité collective. Du coup, vu que tu n'as pas de radio, la seule solution, c'est de chanter. C'était de chanter. Du coup, les gens chantaient. Mais aujourd'hui, si tu veux, tu as encore plein d'occasions de chanter. Mais regarde déjà, tu es sûr qu'au moins une fois dans l'année, tu vas fêter un anniversaire. Alors, si ce n'est pas le tien, si tu n'aimes pas fêter ton anniversaire, tu vas peut-être fêter l'anniversaire d'un pote ou d'une copine. Et aux anniversaires, qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est obligé. Quand le gâteau arrive, on chante « Joyeux anniversaire ». J'en avais parlé d'ailleurs dans mon podcast sur la peur de chanter parce qu'il y avait des gens qui avaient tellement peur qu'ils chantaient en playback aussi aux anniversaires. Mais ça, c'est anecdotique. Tu pourras retrouver le lien d'ailleurs si ça t'intéresse sur ce podcast. Mais les anniversaires, forcément, tu peux chanter une fois dans l'année, « Joyeux anniversaire ». Et pourquoi ne pas faire un beau joyeux anniversaire ? Donc, tu as déjà une première occasion de chanter. Ensuite, les mariages. Les gens se marient encore. Il y a des mariages, il y a des fêtes. Les gens chantent. C'est obligé. Tu vois bien, entre le fromage et le dessert, il y a toujours quelqu'un qui pousse une petite chansonnette. Dans les cérémonies religieuses, c'est pareil. Toutes les cérémonies religieuses sont entourées de chants. Je veux dire, il y a des chants, que ce soit pour les baptêmes, pour les enterrements, pour des cérémonies qu'il y a tout au long de l'année. Mais c'est souvent accompagné de chants. Les gens chantent. En plus, tu as le livret. Il y a même maintenant des églises ou des temples ultra-modernes où ils projettent même les paroles. J'ai vu ça une fois. Ils projettent les paroles sur un mur, comme un karaoké. En fait, tu peux chanter. C'est génial. Tout le monde chante. Maintenant, pour des rites plus païens, quand tu vas au match, au match de foot, tu chantes. Ne me dis pas que tu ne chantes pas. Mais si, au début, quand ils font la Marseillaise, si tu es français, par exemple, et que c'est ton hymne, tu chantes. Si tu es italien et que tu es supporter de l'équipe d'Italie, tu vas chanter l'hymne italien avec eux. J'étais en Italie il y a quelques mois et c'était un concours. Bref, il y avait des démonstrations et tout ça. Et puis, il y avait tous les pays qui défilaient avec les drapeaux. Ils ont diffusé les hymnes, les hymnes de chaque pays. Mais je peux te dire, mon ami, que quand l'hymne italien a été diffusé dans les haut-parleurs, déjà, tout le monde s'est levé et ils ont chanté. L'hymne italien, je veux dire que les paroles, elles sont longues. La Marseillaise aussi, les paroles sont longues. Mais tout le monde a chanté et en entier et jusqu'au bout. Il y avait des jeunes, des vieux, tout ce que tu veux. Tout le monde a chanté et franchement, ça m'a épaté. Moi, en tant que professionnel de la voix, ça m'a fait plaisir d'entendre les gens chanter. Dans les matchs, tu peux chanter et plus récemment, autour du sapin. Évidemment, autour du sapin, quand le Père Noël a déposé ses cadeaux sous le sapin et qu'on va les déballer ou que le gâteau arrive, je ne sais pas où qu'on allume les bougies. Mais là, on chante. On chante au moins un petit papa Noël ou un mon beau sapin ou quelque chose comme ça ou autre chose. Mais à Noël, ça chante, c'est obligé. À Noël, ça chante. Donc, si tu veux apprendre à chanter, remplis déjà ta vie de chant. C'est-à-dire que n'attends pas de dire « Oui, mais alors je vais bosser pendant cinq ans ma voix et quand ma voix, elle sera prête, je vais passer un casting pour rentrer dans un groupe. Et du coup, après machin… » Ou alors « Oui, mais je voudrais aller à la chorale, mais là, j'ai l'impression que je ne me sens pas sûr, j'attends encore un peu. » Mais chante déjà dans la vie de tous les jours, chante dans ta douche, chante avec tes potes au match de foot, chante quand tu fais la cuisine. Le matin en levant, en préparant le petit déjeuner, tu chantes, ça met la pêche. Dans la voiture, avec la radio, chante. Toi, des occasions, il y en a partout. Et si tu veux apprendre à chanter, commence déjà par remplir ta vie de chant en chantant toi-même sans te poser de questions, simplement pour le plaisir de chanter. Moi, ce que je vais faire, c'est que demain, je te donne rendez-vous demain et je vais chercher des gens dans la rue. Je vais chercher des gens dans la rue et je vais voir si je trouve des gens comme ça qui chantent dans la rue. À brûle pourpoint, bonjour madame, vous pouvez chanter s'il vous plaît. On teste le truc. Moi, je te donne rendez-vous demain pour voir si j'ai réussi mon pari. Je croisais les doigts, voilà, j'espère qu'il y a encore des gens dans la francophonie qui chantent. Mais je ne me fais pas trop d'illusions, je ne prends pas trop de risques. Je te donne rendez-vous demain. À bientôt. Tu sais qu'il y a toujours des cadeaux, tu fouilles dans la description. Je t'offre plein de cadeaux là en ce moment. Donc, n'hésite pas, c'est gratos, profites-en. Et je te dis, prends bien soin de ta voix. À demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501